Cette capsule vidéo a pour but de présenter le dossier documentaire Gouvernement royal. Ce dossier, comme tous les dossiers documentaires du récit de l'Univers social, est accessible sur le site Documents d'Histoire. Dans cette vidéo, nous nous attarderons plus particulièrement à l'analyse d'une source primaire. Insatisfait des résultats fournis par la Compagnie des 100 associés, Louis XIV, roi de France, décide en 1663 de prendre en main la colonie et d'y instaurer un gouvernement royal. Il change donc la structure politique de la Nouvelle-France en s'inspirant de celle des provinces françaises. Mais quelle est la structure que donne le roi à sa colonie nord-américaine? C'est ce que tu dois trouver en répondant à la question de travail du dossier. Qu'est-ce que le gouvernement royal, sa structure et le rôle de ses administrateurs? Pour y arriver, tu disposes de 11 documents. À l'aide de l'information que tu tireras de ces documents, tu pourras construire un schéma conceptuel qui représentera la structure du pouvoir en Nouvelle-France après 1663. Dans ce schéma, tu pourras inscrire le rôle de chacun des administrateurs en plaçant les administrateurs qui ont le plus de pouvoir dans le haut du schéma. Prenons par exemple le document 6 pour voir quel type d'information il est possible de tirer d'un document et comment cette information peut t'aider à répondre à la question du dossier. Pour faciliter l'analyse du document, tu peux te poser des questions à partir des mots d'interrogation suivants. Qui, quand, quoi, pourquoi, où et comment. Dans un premier temps, ces questions te permettront de situer le document, c'est-à-dire de préciser qui est l'auteur du document, à quel moment il a été créé, dans quel but, etc. Dans un deuxième temps, tu chercheras à comprendre la signification et le contenu du document. Commence par situer le document. D'entrée de jeu, le titre t'indique qu'il s'agit d'une lettre de Jean-Baptiste Colbert à Jean-Talon. Tu sais donc déjà que l'auteur de la lettre est Jean-Baptiste Colbert et que son destinataire est Jean-Talon. Sinon, la source du document, indiquée dans le bas, te permet d'en savoir un peu plus. En effet, selon le titre de la source, tu peux lire qu'il s'agit d'une correspondance échangée entre la Cour de France et l'intendant Jean-Talon pendant ses deux administrations dans la Nouvelle-France. Qu'est-ce que cela t'apprend? D'abord, que l'auteur de la lettre, Jean-Baptiste Colbert, se trouve à la Cour de France. Il représente certainement le pouvoir royal. Ensuite, que Jean-Talon a été intendant de la Nouvelle-France pendant deux mandats. Il se trouve donc certainement dans la colonie quand il reçoit la lettre de Colbert. Par ailleurs, la source t'apprend que la lettre est datée du 5 janvier 1666, donc après l'instauration du gouvernement royal par Louis XIV. Elle a été rédigée à l'époque des événements qui nous intéressent. C'est ce que les historiens appellent un document de source primaire. L'image qui accompagne le document te montre à quoi ressemble une lettre rédigée à l'époque de la Nouvelle-France. Comme te l'apprend la source de l'image, tu vois qu'il s'agit d'une reproduction de lettres de Colbert à talons, dont l'original se trouve aux Archives du Canada. Tu peux donc constater que l'écriture a beaucoup changé depuis le XVIIe siècle et qu'il n'est pas facile de déchiffrer quelques lignes de cette lettre. Maintenant que tu as situé le document, intéresse-toi à son contenu et tâche de comprendre sa signification. La première phrase du texte introduit l'extrait de source. En 1666, Jean-Baptiste Colbert, ministre de la Marine en France, écrit à Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France, pour lui remémorer son rôle au sein de la colonie. Ainsi, la lettre a été rédigée en 1666 par Jean-Baptiste Colbert à l'intention de Jean Talon, intendant de la Nouvelle-France. Mais on apprend aussi que Colbert occupe en France le poste de ministre de la Marine, et que son objectif, en écrivant à Talon, est de lui rappeler le rôle qu'il a à jouer en Nouvelle-France. Poursuite à lecture du texte, en t'attardant maintenant à l'extrait de source primaire. Cet extrait comprend une seule phrase, mais cette phrase est assez longue, lis-la d'abord en entier une première fois. « Vous connaîtrez assez par ce discours que le véritable moyen de fortifier cette colonie est d'y faire régner la justice, d'y établir une bonne police, de bien conserver les habitants, de leur procurer la paix, le repos et l'abondance. Parce que toutes ces choses, qui sont les bases et les fondements de tous les établissements, étant bien observées, le pays se peuplera insensiblement. » Tu comprends que cette phrase décrit la fonction de l'intendant dans la colonie et qu'elle énumère ses différentes tâches. Prends maintenant le temps de décortiquer chacun des éléments de cette énumération pour bien comprendre toutes les tâches de l'intendant. 1. Faire régner la justice. L'intendant est à la tête du système judiciaire de la colonie. 2. Établir une bonne police. Comme le précise la définition ajoutée à la fin du texte, l'intendant doit gérer les problèmes d'hygiène, de santé et de sécurité publique, ce qui dépasse de loin le rôle actuel des policiers dans notre société. 3. Conserver les habitants en leur procurant la paix, le repos et l'abondance. L'intendant doit veiller à la protection, à la santé et à la richesse des habitats. C'est donc toute la gestion interne de la colonie qui revient à l'intendant, ce qui inclut la gestion financière. 4. Toutes ces choses qui sont les bases et les fondements de tous les établissements étant bien observées, le pays se peuplera insensiblement. C'est donc l'intendant qui est responsable de faire croître le nombre d'habitants dans la colonie. On peut conclure que la fonction d'intendant en Nouvelle-France n'est pas une mince tâche. Cet administrateur possède en effet de nombreuses responsabilités. Justice, finance, santé et sécurité publique, peuplement, etc. Les autres documents du dossier te permettront d'approfondir tes connaissances sur le ministre de la Marine, son intendant, mais aussi sur les autres administrateurs de la colonie. En analysant ces documents, tu pourras compléter l'organigramme qui représente la structure du pouvoir en Nouvelle-France et répondre à la question de travail du dossier. Qu'est-ce que le gouvernement royal, sa structure et le rôle de ses administrateurs? À toi de répondre à la question. Bon travail! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...